bonjour bienvenue dans ce format court on va parler du vocabulaire du dénombrement dénombrer qu'est ce que c'est et bien avant de poser une définition on va s'intéresser à plusieurs thèmes on va déjà parler d'ensemble de sous ensemble et de la notion de cardinal on se penchera ensuite sur les opérations sur ces dix ensembles on parlera de la notion de pu plaît de ce qu'est le produit cartésien de deux ensembles de plus d'ailleurs du principe additif du principe multiplicatif et on terminera sur le nombre de pu plaît d'un ensemble à n éléments si j'appelle grand e mon ensemble et bien grand e c'est une collection d'objets distincts qu'on appelle des éléments on peut les écrire par exemple petit x et dans ce cas là on écrira petit x appartient à eux avec le symbole que vous connaissez bien voici un diagramme qui illustre un peu mon propos si cette fois ci grand f est un sous ensemble de e et bien grand f c'est une partie de e sous-entendu tous les éléments de grand f sont dans grand e encore une fois sur le diagramme je représente l'ensemble f on écrira cette fois ci grand f est inclus dans grand e avec un symbole légèrement différent donc le symbole appartenir est réservé aux éléments et l'inclusion aux ensembles et le cardinal d'un ensemble c'est tout simplement son nombre d'éléments dont le note card de e par exemple c'est égal donc à un nombre un petit exemple si je prends pour ensemble e l'ensemble a baissé composé donc de trois éléments attention les accolades sont de rigueur on a donc carte de e égal à 3 notons que certains ensemble comme n z ou q ont une infinité d'éléments donc les accolades c'est vraiment important l'ensemble vide c'est l'ensemble de cardinal 0 et on l'écrit qu'un 0 barré c'est l'ensemble qui ne contient aucun élément si je me concentre maintenant sur l'ensemble ac son cardinal est 2 on a bien f inclus dans e de remarques importantes l'ordre n'intervient pas c'est à dire que l'ensemble ab et l'ensemble ba c'est le même ensemble composé de deux éléments et il n'y a pas de répétition dans un ensemble l'ensemble a c'est l'ensemble a l'ensemble des parties de e c'est un ensemble qu'on va écrire p2 exemple si on reprend l'ensemble précédent quels sont les parties de l'ensemble vide bien sûr les ensembles composés d'un seul élément abc les ensembles composés de deux éléments ab ac et bc et l'ensemble composé de trois éléments c'est à dire l'ensemble les ensembles composés d'un seul élément sont appelés des cingletons et les ensembles composés de deux éléments sont appelés des pairs par opération sur les ensembles on entend intersection réunion et complémentaires commençons par l'intersection et un petit diagramme avec deux ensembles e f e inter f avec le petit pont c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à eux et à f réunion cette fois ci avec le même diagramme on écrira e union f avec un u l'ensemble composé des éléments qui appartiennent soit à eux soit à f soit au deux donc vous aurez remarqué que le intérêt f est inclus dans e union f le complémentaire cette fois ci avec un ensemble f inclus dans un ensemble e et bien on parlera de complémentaires f qui est à f bar l'ensemble des éléments qui n'appartiennent pas à f revenons 30 secondes sur l'intersection pour parler d'ensemble disjoint e f sont dit disjoint lorsque leur intersection est égale à l'ensemble vide donc on a ce type de diagramme exemple si je prends un ensemble e composé de cinq éléments a b c d e et un ensemble f composé de b e f et g et bien e union f ça sera a b c d e f et g alors que e inter f b et e un peu plaît ou une p liste c'est une collection ordonnée d'objets qu'on appelle selon les cas coordonnées ou composantes ou termes et un peu plaît s'écrit avec des parenthèses à distinguer donc des sous ensembles entre accolades l'ordre n'a pas d'importance ici l'ordre c'est capital par exemple a b c'est un deux du plaît alors quelques cas particuliers un deux plaît on appelle ça aussi un couple un trois plaît on appelle ça un triplet comme je le disais l'ordre intervient ici donc le couple a b ce n'est pas le couple b a à distinguer donc des sous ensembles je le répète entre accolades les objets peuvent être identiques c'est à dire que le couple a a existe parlons maintenant de produits cartésiens de deux ensembles qu'on va écrire e croix f et bien e croix f c'est l'ensemble des couples x y avec x appartenant à eux respectivement et y appartenant à f ça marche évidemment bien sûr avec plus de deux ensembles un petit exemple considérons l'ensemble e composé de a b c l'assemblée f composé de f et g et bien e croix f ce sera les couples a f b f c f a g b g et c g quelques petites remarques e au carré c'est e croix e au cube c'est e croix e croix e donc e puissance p ce sera le produit cartésien de p ensemble e un petit exemple quand on s'intéresse à n au carré par exemple c'est l'ensemble n croix n c'est à dire l'ensemble de tous les couples de nombre entier naturel pour parler de principe additif on a besoin de deux ensembles de cardinaux donné et deux ensembles disjoints c'est important donc l'ensemble e de cardinal n et l'ensemble f de cardinal p tel que e intérêt f égal ensemble vide bien sûr donc le principe additif nous dit que le cardinal de e union f c'est tout simplement le cardinal de e plus le cardinal de f c'est à dire n plus p un petit exemple prenons un ensemble e est égal entre accolades à a b c d e et l'ensemble f égal à f g et h et bien e intérêt f étant égal à l'ensemble ville on a bien carte de e union f égal 5 plus 3 8 le principe multiplicatif lui met en jeu deux ensembles de cardinal connu mais pas forcément disjoints et il nous dit que le cardinal de e croix f c'est n fois p prenons un exemple si e est égal à l'ensemble a b c et f à l'ensemble f et g alors le cardinal de e croix f c'est 3 fois 2 égal 6 voire exemple précédent si e cette fois ci c'est l'ensemble des nombres entiers entre 1 et 6 e carré ou e croix e c'est donc l'ensemble des couples possibles composés d'éléments de e par exemple 1 2 c'est un couple de e 6 3 également ou 5 5 et bien dans ce cas là le card de e au carré ce sera 6 fois 6 il y aura 36 couples possibles on termine par le nombre de pu plaies d'un ensemble à n éléments et bien le cardinal de e puissance p c'est n puissance p un exemple l'ensemble e composé des éléments a b c quel est son nombre de deux u plaies c'est à dire quel est son nombre de couple bien dénombrons les on a a a b b c c a b b a a c c a et puis b c c b le dénombrement est relativement aisé et on constate que le cardinal de e carré c'est bien 3 au carré c'est à dire 9 éléments donc pour finir revenons à dénombrer une définition commune serait compter efficacement de manière organisée mathématiquement quand on dénombre c'est qu'on compte le nombre d'éléments d'un ensemble c'est à dire qu'on tente de déterminer son cardinal 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 Merci.